Musique de générique Salut la famille, merci de regarder aujourd'hui avec Yannick. La vidéo d'aujourd'hui, on a cette jolie demoiselle. Je vais la laisser parler. Je vais traduire au fur et à mesure. Let's go. Never, ever, ever understood this. The concept of men needing to put a ring on your finger before he deserves a home-cooked meal. Bon, parce qu'il y a des femmes qui le pensent. Ce n'est pas toutes les femmes qui le pensent. Il y a des femmes, quand elles sont dans une relation avec toi, elles estiment que, en moins que tu ne l'épouses, elles ne devraient pas faire la cuisine pour toi. Elle est en train de se rebeller. Elle se dit, mais ça n'a pas de sens. When did cooking become this top tier benefit that needs to be withheld until you get married? That is literally a basic ass benefit. Cooking him a meal is literally the bare minimum. I don't care what nobody says. Now, is it still... Oui, je suis un peu d'accord avec elle dans ce sens que cuisiner, c'est une des choses les plus faciles qui soit. Ce n'est pas comme si, pour faire la cuisine de nos jours, les femmes doivent faire comme, je ne sais pas de quel pays vous êtes. Mais je sais que les femmes en Afrique, par exemple, dans les pays pauvres, pour faire la cuisine, c'est vraiment du travail. En ce sens que tu dois aller, tu dois marcher des minutes. Tu dois aller au marché, acheter, je ne sais pas moi ce que tu dois acheter comme diande. Tu dois apprêter, tu dois nettoyer, tu dois assaisonner. Ça prend du temps, ça prend du temps, ok? Pourtant, ici, quand tu veux... Bon, par ici, je vais dire... Bon, moi, je vis aux Etats-Unis. Pour ceux qui vivent en Europe ou bien dans quel pays développé, la cuisine, c'est une des choses les plus faciles quand tu vis dans les pays développés. Je ne comprends pas. C'est une des choses les plus faciles. Moi, par exemple, je suis marié, mais il m'arrive de faire la cuisine de temps en temps. C'est une des choses les plus faciles. Alors, si pour moi, je trouve ça facile de le faire, moi qui suis un homme. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les femmes de nos jours doivent penser que faire la cuisine pour ton mari ou bien pour ton copain, c'est un truc qui est si extraordinaire. Vous savez, et aussi, ce qui me plaît avec ce qu'elle entend les livres, c'est que non seulement elle est contre les femmes qui ne veulent pas faire la cuisine pour leur copain ou bien pour leur mari, mais elle dit que même celles qui le font ne devraient pas prendre ça comme étant un cadeau énorme. Parce que souvent, les femmes font comme si quand elles te font la cuisine... Bon, je ne refuse pas, ça demande du travail pour faire de la cuisine, je le sais. Mais les femmes qui souvent font la cuisine, ou bien celles qui ne veulent pas le faire, font comme si faire la cuisine, c'est un truc qui est extraordinaire. Pourtant, c'est une des choses les plus basiques que tu peux faire. Ok? Bon, elle est en train de dire que non seulement c'est une des choses les plus basiques que tu peux faire, mais en tant que femme, quelles sont les autres qualités que tu as? Est-ce que tu sais écouter ton mari? Hum? Est-ce que tu sais être son arbre de père? Nous, on n'aime pas les problèmes, on aime la tranquillité. Et c'est les femmes qui sont toujours en train de vouloir bavarder. All the time. Those are the things that are gonna take you from here to here, as a woman. But cooking, that is basic. I don't know where this concept came from, where people will withhold certain, you know, benefits and behaviors from their significant other, just because they're not married. Donc, ça me fait rire, mais c'est quand même triste, quoi. I'll be like, my man saying, well, since we're not married, I'm not taking up trash. Since we're not married, I'm not going to change that tire. You can change it. I know those three cases. Ce qui me plaît avec cette dernière partie, c'est qu'elle est en train de dire aux femmes que comme vous dites que l'homme-là n'est pas marié avec vous. Et comme vous n'avez pas marié avec vous, vous n'avez pas fait la cuisine. C'est un peu comme si je disais, ok, comme elle n'est pas marié, je ne veux pas mettre la poubelle dehors en tant qu'homme. Je ne veux pas changer le plan de la voiture si tu as une creuse maison. Je ne veux pas, par exemple, te donner de l'argent pour faire ce que tu veux faire. Parce que les femmes sont toujours en train de demander de l'argent. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Même les femmes qui disent qu'elles sont modernes, qu'elles sont indépendantes, elles attendent toujours à ce que, quand tu es l'homme, que je te donne un peu d'argent. Donc, elle est en train de dire que si tu décides de ne pas faire la cuisine, même comme on n'est pas marié, c'est un peu comme si l'homme décide, ok, comme on n'est pas marié, je ne veux pas te donner de l'argent. Je ne veux pas payer pour le restaurant quand on va manger ensemble, quoi. Bref, quand je peux me soumettre à un problème qui n'est pas nécessairement financier, je ne veux pas le faire parce qu'on n'est pas marié. Et aussi, quand on fait les courses, parce que les courses pèrent souvent, et puis, bon, c'est normal que c'est l'homme qui les porte, quoi. Donc, il dit, ok, si on fait les courses et que c'est l'homme, il devrait aussi dire, ok, comme c'est toi qui refuse de faire la cuisine parce qu'on n'est pas marié, quand on fait les courses, toi tu les portes tout seul, quoi. Moi, je ne veux pas les porter. C'est parti. y'all say that you're not gonna cook for your man until y'all are married like y'all gotta be married for him to deserve food like think about that that's really what y'all are saying he don't deserve food unless he makes it or goes and buys it himself you're saying he don't deserve food I don't get it and she's right because in our days the word that feminists like say everywhere and everywhere and everywhere is what is patriarchy the mission that men have was to oppress women and to remove all the rights they have so it's like if because of the famous patriarchy women can't do anything like they are supposed to do so it's like if women are supposed to receive all the advantage des hommes et en retour elles sont censés rien fou en retour parce que c'est sexiste parce que c'est opprimant quoi parce que c'est le patriarcat vous voyez un peu alors la famille j'espère que la vidéo vous a plu si jamais elle vous a plu abonnez-vous à ma chaîne youtube et on se voit la prochaine vidéo et on se voit la prochaine vidéo